Eh bien, salut à tous les amis, c'est JB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc voilà les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo contre-rendu vide-grenier, voilà, petit vide-grenier, enfin même 3 vide-greniers que j'ai fait aujourd'hui, donc ce matin, bon, j'ai pas trouvé beaucoup de jeux vidéo, malheureusement, vous l'avez vu je pense dans le short que j'avais fait dédié pour la vidéo, c'est bon, c'est vraiment triste, mais c'est vrai qu'il y a une paire d'années, je m'en souviens encore, t'es allé vers 8h-9h, allez 8h-9h même après, t'as encore moyen de trouver des trucs, maintenant, c'est un peu derrière nous, tout ça, c'est un peu derrière nous, ça devient compliqué les amis, ça devient compliqué, ça devient dur, ça devient, après voilà, malheureusement, on peut pas jeter la pierre à ceux qui prennent tout, malheureusement, parce que bon, faut le dire aussi, il y en a qui sont pareils, et bah moi aussi je suis pareil, si j'aurais vu les jeux vidéo, bah, qui se seraient pas chers, qui seraient à prix intéressants, je les aurais pris, bien entendu, mais après, bon, quand on arrive pas le premier, malheureusement, c'est ce qui arrive, donc c'est arrivé aujourd'hui, bon les amis, heureusement, que quand même, je ne cherche pas que du jeu vidéo, parce que honnêtement, si je ferais les brocantes pour du jeu vidéo, je pense que j'aurais déjà arrêté depuis longtemps, parce qu'au final, tu ferais un rayon de 20, tu ferais un rayon de 30 km de brocante pour au final aucun jeu vidéo, ça ferait mal en essence, heureusement que je ne cherche pas que ça, vous voyez, à côté, il y a quand même pas mal de choses, encore du DVD, bon, le DVD, ça, c'est pas ça qui manque aux brocantes, et encore, c'est marrant, mais j'ai fait 3 brocantes, j'ai fait, il y a une des brocantes dans le lot, il devait avoir, je pense, une quarantaine, une trentaine d'explosants, et à la base, il devait en avoir, genre, au moins 80, il n'y en avait à peine même pas la moitié, et sur cette brocante-là, il n'y avait quasiment aucun DVD, c'était assez triste, j'aurais quand même trouvé un beau petit lot de DVD Belmondo que je n'avais pas, mais à part ça, il n'y avait pas beaucoup de stands de DVD, enfin, il n'y en avait pratiquement pas, et alors, les jeux vidéo, ils n'en parlent pas, il n'y en avait pas beaucoup, en fait, on m'a expliqué qu'apparemment, en fait, le truc, c'est que la brocante commence à 8h30, et on m'a expliqué qu'apparemment, vers 6h30, il y avait déjà des gens, qu'ils étaient 3-4 à chercher des jeux vidéo, apparemment, il y en a un qui aurait pris une pile de jeux ainsi, bon, avec, évidemment, je ne sais pas les prix, je ne sais pas combien la personne a payé les jeux, je ne sais pas ce que c'était, quoi, j'ai un ami à moi qui m'a dit que ce serait des jeux Xbox One et PS4 et tout, enfin, bref, il y avait un revendeur qui vendait des jeux vidéo et que je lui ai pris un jeu, au début, j'allais lui prendre du jeu PS1, ce qu'il avait fait pas mal de rentrées en jeu PS1, malheureusement, les jeux étaient en néerlandais, et en plus de ça, ils étaient rayés de chez rayés, enfin, ils avaient des grosses, grosses circulaires sur les CD, j'ai hésité un moment, je me suis dit, bon, est-ce que je les prends, est-ce que je les prends pas, c'est des jeux que j'ai pas, mais je me suis dit, ouais, bon, pour l'état du jeu, ça donne pas spécialement envie, je sais qu'il y avait un Toy Story 2 sur PS1, mais en néerlandais, j'ai hésité vraiment, mais en plus, je ne sais même plus si je l'ai, celui-là, faudrait que je vérifie, mais je ne sais même plus si je l'ai, donc je ne l'ai pas pris, et puis, bon, je l'avais sur PS5 avec la version PS1 rétro-compatible, mais bon, j'aurais bien voulu l'avoir en boîte, mais j'ai hésité, peut-être que si je le bois à une prochaine brocante, peut-être que je le prendrai, parce que je sais que c'est un revendeur qui est quand même assez présent sur les brocantes, donc on verra, mais il fait encore des prix corrects, parce que c'est vrai que des fois, ils vendent des jeux, les prix sont encore corrects, mais là, malheureusement, l'état n'était pas fameux, malheureusement, donc j'ai préféré pas prendre le risque, surtout qu'il y en avait quand même pour, au moins, je pense qu'il y en avait au moins que pour 15€ les deux jeux, j'aurais pu faire une petite négoce, parce que c'était 8€ le jeu, malheureusement, vu l'état, j'y préférais pas prendre, parce que j'avais vraiment des risques, ça ne fonctionne pas, ça aurait été des petites griffes, ça aurait été, mais là, c'était pas mal de circulaires, donc vaut mieux pas, et il y avait un autre gars qui vendait du FIFA, du PEH, des trucs de merde à 5-10 balles le jeu, bon, j'ai essayé de tomber, encore, il y aurait des jeux, s'il y avait des jeux PS4, Star Wars Battlefront, il y aurait été un 2-3€, je l'aurais pris pour la collection, mais sinon, à 5€, même pas envie de mettre 5€ là-dedans, donc, enfin, bref, d'accord, je pense qu'il vendait, à mon avis, 10 balles, d'accord, il y avait un mec qui vendait aussi des jeux PS4, mais 8 balles aussi, tous des jeux de merde, enfin, bref, des jeux hyper communs, enfin, bref, petit aparté, les amis, donc, je vais commencer d'abord par les, parce que j'ai aussi acheté des livres, on va commencer par les deux jeux vidéo, enfin, les consoles, une console et une console et un jeu vidéo, bon, malheureusement, il y a peut-être un jeu que j'ai payé un peu cher en brocante, bon, c'est le prix, on va dire, en minimum, hein, c'est un jeu sur Vinted qui se vend à peu près 10 balles avec les ports, hein, donc, c'est à peu près le même prix, bon, c'était vraiment pour se dire, allez, on va quand même prendre un petit jeu sur un stand, bon, c'était un vendeur, mais au moins, c'est un bon petit jeu, c'est un jeu que j'avais pas encore dans la collection, donc, je l'ai pris, bon, j'ai dit, allez, vas-y, pour 10 balles, je vais le prendre, ça reste correct, encore, il est à 12 balles, mais j'ai négocié, parce que, voilà, j'avais pas envie de mettre 12€, donc, ben, je me suis pris le Brutal Legend, hein, qui est vraiment un très très bon jeu, celui-ci, je l'avais, je pense que je l'ai fini sur 360, hein, je l'avais en démat, en fait, mais je l'avais pas encore en boîte, donc, pour 10€, le Brutal Legend, hein, qui est vraiment un bon petit jeu, bon, malheureusement, hein, comme je l'ai dit, hein, c'était pas, c'était pas 2-3€ ou 5€ le jeu, hein, c'était 10€, ben, qu'ils vont dire, ça fait cher, hein, mais bon, heureusement, c'est vrai que, y'avait tellement pas de jeux vidéo, y'en a qui vont dire, ouais, t'as acheté pour acheter, ben, je me suis dit, quand même, ben, allez, pour l'essence, parce que, bon, j'ai quand même fait un déplacement, y'avait quand même 20km entre la brocante et moi, donc, pour me dire, allez, de, quand même, trouver un petit jeu vidéo, ben, je me suis pris ça pour 10€, on va prendre ça, ce sera toujours mieux, euh, je vais vite fait vous présenter, j'ai aussi trouvé une petite pop, euh, pour la somme de 3€, un petit mouchou, voilà, j'ai mon chien qui est derrière, un petit mouchou de l'univers de Mulan, hein, tout simplement, donc, pour 3€, bon, euh, je vais vous dire un peu les prix sur Vinted, hein, en boîte, elle vaut quand même un petit prix, enfin, pas grand-chose, il m'avait quand même un petit prix, donc, pour 3€, j'ai tenté une négociation à 2€, maintenant, c'est pas passé, donc, je l'ai pris à 3, c'est pas grave, c'est quand même un bon prix, euh, donc, une petite console, bon, c'est pas, j'ai un ami qui me disait que c'était une NES Mini, mais c'est pas du tout une NES Mini, hein, c'est, je pense que c'est plus une reproduction d'une NES, parce qu'il n'y a même pas mis une NES dessus, je pense que ça vient de chez Wish, hein, mais bon, pour le prix que j'ai eu, 5€, parce que j'ai vu que le NES, ça se vendait en moyenne une trentaine d'euros, donc à 5€, je vais dire, on va le prendre, ça doit pas être grandiose, mais bon, en tester, pourquoi pas, et j'avoue que je vous en ferai, si c'est bien, je vous en ferai peut-être une vidéo, peut-être, pour vous montrer, enfin, pas vous montrer, mais vous en parler un vite fait, donc, le UI, euh, voilà, donc, 2000 games, voilà, 2000 classic games, hein, dans les 2000, à mon avis, il doit y avoir beaucoup de jeux, ou c'est le même, hein, peut-être des jeux de merde à l'intérieur, mais à tester, hein, ça peut être sympa de tester cette petite console, enfin, ça peut être pas mal, hein, donc, pour 5€, je vais dire, 5€, on va le prendre, je vais peut-être vous montrer, je vais peut-être l'ouvrir, tiens, pour, parce que j'ai même pas, si, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans, mais, enfin, j'ai vu qu'il y avait la console, et j'ai même pas fait gaffe exactement, hein, comment c'était fait à l'intérieur, hein, je l'avais ouvert, et, euh, voilà, c'est ici, hein, bah, c'est encore, euh, on va l'ouvrir, hein, comme ça, ça sera plus simple pour vous présenter un peu, bon, dedans, on a du câblage, ouais, on a du câblage, là, ce qui est de l'HDMI, là-dessus, ouais, du câblage, en plus, c'est de neuf, hein, on a l'impression que c'est neuf, hein, le monsieur m'avait dit qu'il l'avait acheté pour son fils, et, euh, il a pas, euh, enfin, il a pas essayé, euh, parce que son fils, ça l'intéressait pas, dans le milieu de rien, on est sur le... Ah, c'est quand même marrant, hein, c'est vraiment... Oh, non, hein, je m'excuse pour le bruit, c'est le chien qui faut jouer, on est vraiment sur de la repro, hein, vraiment de la NES, hein, il faut voir encore, hein, les boutons font... Ah, les boutons, pour le coup, sont pas très cheap, tant plus, hein, ça va, c'est correct, après, je sais même pas exactement si c'est vraiment du wish ou pas, ce petit truc, hein, c'est... à vérifier, hein, et on a vraiment la petite console, hein, qui est plutôt jolie, on est ensemble, enfin, c'est... c'est un petit truc, une petite console, bon, elle est un peu... Bah, elle est légère, hein, quand même, elle est cheap, hein, mais bon, ça va, ça fait le café, on va dire. Donc, pour, bah, 5 euros, j'ai dit, 5 euros, bah, le prendre, je sais pas si ça aurait été 10 euros, je sais pas si j'aurais pris, pour le coup, euh... Surtout que c'est un truc, euh... je pense pas officiel, après, je peux me tromper, mais je pense pas que c'est officiel, donc, euh... Dedans, je l'ai pas dit, mais il y a deux manettes à l'intérieur, hein, donc, voilà. Et les manettes, elles sont pas mal, encore. Encore, c'est vraiment à essayer, bon, je dois dire, c'est vraiment à essayer, c'est vraiment à essayer, hein, ça peut être... ça peut être peut-être pas mal, hein, de... Voilà, ça peut être pas mal, hein, de... Soit c'est de la merde, ou alors c'est pas mal. Faudrait que je regarde une vidéo, tiens, sur le net, s'il y a des gens qui l'ont acheté, ça peut être pas mal de voir voir, euh, un peu ce que les gens en pensent, hein. Par contre, pico-piqué, voilà, là, c'est bon. Alors, ça sera vérifié sur le net, hein, ça peut être pas mal, enfin, sur le net. Des vidéos de gens qui ont essayé cette console, voir un peu ce que ça peut valoir. J'ai pas regardé encore aujourd'hui, je vous avoue, tout à l'heure, j'ai fait une petite sieste, parce que j'étais fort fatigué. Voilà, donc, pour les jeux vidéo, c'est déjà fini, ça a été vite, hein, c'est sûr que ma chaîne, comparé à d'autres chaînes, elle va pas percer, hein, par rapport au contre-rendu de grenier, faut dire aussi, hein, quand tu vas pas au déballage, ben, t'as plus rien, c'est triste, mais c'est comme ça, c'est vrai que moi, j'ai connu vraiment une époque où t'allais, tu faisais une brocante à 8h-9h, tu trouvais encore des trucs, quoi, c'était hallucinant. D'ailleurs, j'ai un ami à moi, il a fait, euh, j'ai une brocante, c'est marrant, mais j'ai une brocante, j'en parlais tout à l'heure, avec un ami, euh, l'ébation, euh, bah, des fois, bah, c'est une brocante, tu peux aller, euh, moi, j'y vais souvent dans cette brocante-là, enfin, j'y vais là souvent avant, j'ai jamais, bah, j'ai déjà trouvé des bolos, hein, c'est déjà arrivé, mais c'est très très rare, et là, j'en ai un ami à moi, il y a quelques, quelques jours de ça, la semaine dernière, il a trouvé, je pense, une super bonne affaire, il a trouvé carrément une ampli, euh, une ampli à 15 balles, une ampli de guitare à 15 balles, je pense que c'était la Mark Sunder, le truc, il a payé ça 15 balles, quoi, et apparemment, le truc, il en vaut facilement dans les 400-500, il a vraiment, en plus, il a vraiment trouvé un truc dans les appareils qui datent de moins de 40 ans, et il a trouvé ça à 15 balles, comme quoi, bah, des fois, mine d'un, dans certaines brocantes, il y a quand même moyen de faire des affaires, hein, faut pas, c'est en plus le récule sur le jeu vidéo, il y a moyen de faire d'autres affaires dans le genre, et 15 balles, l'ampli, il a fait vraiment une super affaire, hein, donc là, on va enchaîner, les amis, avec du livre, euh, voilà, bon, je sais pas, à mon avis, je pense pas que ça vaut beaucoup de choses, d'argent, parce que j'ai vu sur Vinted, en moyenne, ça vaut 1 euro, 2 euros, mais bon, je les avais pas pris pour les revendre, c'est parce que, vous savez, je suis fan de The Witcher de base, hein, de l'univers The Witcher, et là, en fait, la petite anecdote, c'est que j'étais passé une première fois sur le stand, et la personne, en fait, avait mis les livres comme ça, en fait, sous la tranche, en fait, sous la tranche, et moi, bon, sur le moment, j'ai pas trop regardé, parce que, bah, je voyais qu'il était mis, en fait, euh, Sorceleur, surtout, j'avais vu Sorceleur, mais sur le moment, j'avais pas capté que c'était The Witcher, en fait, et j'avais vu même des gens qui passaient à côté et tout, et que, voilà, ils regardaient, mais ils regardaient, ils faisaient pas plus attention à ça, et donc, à un moment donné, je reviens sur la brocante, et c'est marrant, sur le retour, j'ai trouvé d'autres choses, enfin, bref, j'ai acheté, d'ailleurs, les livres, et là, à ce moment-là, je vois que la femme, en fait, elle avait changé un petit peu les livres, elle avait mis autrement, donc elle les avait mis, en fait, toujours la face, et en fait, elle en avait mis un, vraiment, en face, devant, et c'est là, je me suis dit, mais attends, c'est des livres The Witcher, ça, c'est des livres avec Gérald Deriv, c'est pas mal, ça, j'aime bien, et là, bah, je demande, enfin, voilà, il y en avait sept, donc, la femme, elle me dit, ah, je lui dis, ah, mais tiens, j'avais pas vu ça, en passant, je dis, pourtant, ouais, j'ai, je lui dis, au début, j'avais vu The Witcher, mais j'avais pas fait gaffe que c'était ça, et là, la femme, elle me fait, ah, oui, c'est ça, mais je les ai mis comme ça, parce que, mine de rien, bah, je pensais que les gens seraient intéressés, et les gens, bah, à moins qu'ils ont pas vu, parce que moi, j'avais pas vu au début, et tout, et là, bon, la femme, bah, je lui dis, bah, vous vendez ça combien ? Elle me dit, parce que je me disais, ça vaut cher, après, je sais pas si ça vaut vraiment si cher que ça, mais je lui demande, vous vendez ça combien ? Donc, elle me dit, bah, il y en a 7, j'avais pensé à 15 euros, 15 euros l'ensemble, du coup, moi, je lui ai proposé 12 euros l'ensemble, et 7, donc, ça fait un bon prix, encore, pour l'ensemble, surtout, moi, je suis pas très roman de base, mais bon, là, c'est vraiment parce que c'est The Witcher, et du coup, je lui ai pris, bah, je sais pas s'il y a tout, il y a 7 tomes, donc, on verra, on verra bien, donc, ça fait 7, bah, quand on y pense, ça fait à peu près, voilà, du moins 2 euros le livre, donc, c'est plutôt correct, donc, du The Witcher, comme je l'ai dit, voilà, donc, avec The Witcher, Sorceleur, la saison des orages, voilà, donc, ça, c'est, voilà, on a également du The Witcher, Sorceleur, la dame du lac, la femme m'a vraiment dit, en fait, et il me semble que la femme n'avait pas joué au jeu vidéo, parce qu'en fait, je pense que le jeu vidéo était tiré du livre, je pense, elle m'a juste dit qu'elle avait lu les histoires, et qu'elle avait, elle m'a dit qu'elle avait bien aimé, donc, et qu'elle, c'était plutôt sympa, donc, c'est vrai, ça peut être pas mal, un jour de le lire, ça peut être cool, ça peut être cool, pourquoi pas, voilà, la dame du lac, Sorceleur, voilà, ensuite, on a le baptême du feu, The Witcher, Sorceleur, également, voilà, la saga qui a inspiré le jeu vidéo et la série Netflix, The Witcher, voilà, ensuite, on a du Sorceleur, le sang des elfes, ensuite, Sorceleur, l'épée de la Providence, je pensais ça, l'épée de la Providence, ensuite, le temps du mépris, le temps du mépris, voilà, toujours Sorceleur, The Witcher, voilà, le chien, action triche, et ensuite, on a la tour de l'hirondelle, toujours du sorceleur, également, je m'excuse pour le bruit de fond, les amis, c'est le chien, malheureusement, c'est vrai que le jouet, j'espère qu'il va pas non plus jouer tout le temps avec ça, ça fait du bruit, mine de rien, donc voilà, donc voilà, le lot pour 12 euros, c'est content quand même, parce que c'est des livres, mine de rien, moi, je vois pas si souvent que ça, donc plutôt content pour le prix, donc voilà, c'est vrai que la femme, si elle avait pas mis, au final, les livres sur le devant, je les aurais sûrement pas pris, parce que vous avez pas vu, enfin, j'avais vu la tranche, mais j'avais pas fait gaffe sur le moment, donc voilà, pour 12 euros l'ensemble, plutôt un bon prix, donc les amis, maintenant, on va passer au DVD, enfin, Blu-ray DVD, il n'y a pas de CD dans cette vidéo, si j'en ai pas trouvé, ah si, attendez, si, attendez, j'ai pas fini, il y a encore des jouets à présenter aussi, je vais d'abord présenter ça, ce sera mieux, j'ai également trouvé pour 5 euros, voilà, un petit, un petit sac banal, deux Waps à l'intérieur, je vous en montrerai quelques-uns, et je ferai une vidéo dédiée pour vous présenter l'intégralité du, l'intégralité du, ben du truc en fait, pour ceux qui savent pas, c'est quoi des Waps en fait, c'était des Pokémon en fait, à l'époque, nous on voit, je collectionnais ça quand j'étais petit, les Waps et tout, c'était dans des, on achetait ça à la librairie, c'était l'époque, Pokémon avec des Waps, et on avait également les Waps comme ça, mais je ne sais plus si ça n'appelait pas des Chaps, ou des Waps, ça je ne sais plus, non des Cracks, voilà c'est ça, il me dérira des Cracks, voilà ça c'était les ronds comme ça, avec des Cracks, et dedans en fait, on a beaucoup du Pokémon, ça rappelle pas mal de souvenirs, mais non, parce que ça j'en avais plein quand j'étais petit, donc là, c'est plutôt pour l'aspect, il me semble qu'il y a un peu du Yu-Gi-Oh à l'intérieur aussi, c'est aussi des Waps Yu-Gi-Oh, là on est beaucoup, comme ici on a un Waps Yu-Gi-Oh par exemple, voilà, donc voilà, assez content, ça je vous en ferai une vidéo dédiée, pour vous présenter un peu, l'intégralité de la truc, il y a quand même une de rien, je vais vous montrer, vous allez voir, il y en a pas mal à l'intérieur, donc pour 5€, quand j'ai vu ça, j'ai pris direct, parce que, c'est des trucs que je ne vois pas si je montre ça, et j'avais ça quand j'étais petit, donc, voilà je l'ai pris, je sais, il y avait beaucoup de choses quand j'étais petit, mais on achetait ça à la librairie à l'époque, j'ai également trouvé, pour la somme de 3€, je pensais que ça valait quelques choses, mais en fait, si ça ne vaut rien du tout, ce sera plus pour l'aspect collection, la femme au début, on voulait 5€, j'ai proposé 3, elle a bien voulu, donc un petit Trivial Poursuite Disney DVD, donc il a l'air complet, donc ça peut être pas mal, une fois peut-être faire des parties avec ma meilleure amie, avec ses enfants, pourquoi pas, quand elles seront peut-être un peu plus grandes, ça peut le faire, et dedans, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment des pièces, vraiment, c'est ça qui est bien, à l'intérieur, on a des pièces comme ceci, elles sont plutôt classes, j'aime plutôt bien, donc voilà, pour 3€, le petit jeu de société, c'est plutôt un bon prix, voilà, j'ai également trouvé, je vais vous montrer, d'ailleurs, c'est assez bizarre, mais en fait, j'avais acheté une figurine, j'avais acheté en fait, en fait, une figurine à quelqu'un, j'avais acheté une figurine, enfin, deux figurines Disney à quelqu'un, et je ne sais pas ce qu'il y a, c'est qu'en fait, j'ai une de mes figurines, qui a dit qu'elle a eu, je ne sais pas où elle est, j'avais acheté un Baguera, en figurine, et je ne sais pas où elle est, elle n'est plus dans mon sac, donc peut-être que je l'ai fait tomber sur la vacante, je ne sais pas, mais je ne la trouve plus, donc déjà, j'ai trouvé pour 1€, bon 1€, ça va encore, c'est déjà mieux que 2€, je me suis trouvé, une figurine de la Belle, donc je pense que c'est la Belle et la Bête, ça je pense, voilà, donc pour 1€, c'est plutôt sympa, pour 50 centimes, un petit, ou 1€, je ne sais plus, 50 centimes 1€, un petit Pikachu, donc en pins, London 2022, voilà, plutôt sympa, on ne voit pas souvent ça, pour 2€, annoncé à 3, j'ai demandé 2, la personne a bien voulu, un petit peu Ranger, je ne sais pas de quand il date celui-là, mais maintenant, si je ne l'avais pas déjà, en plus celui-là, il est un peu pris cher par contre, donc annoncé à 3, j'ai demandé 2, il m'a fait à 2, donc voilà, un petit peu Ranger, pour 50 centimes, c'est marrant, mais des fois, je discute avec des personnes, et je ne les vois pas sur le moment, et c'est quand, en fait, que je parle avec eux, que je regarde un peu leur stand, et là, on avait une petite figurine, c'était avec des bonbons et tout, mais bon, il n'y a pas les bonbons dedans, moi, je n'ai plus pris pour la déco, un petit Spiderman, voilà, plutôt joli, ensuite, pour 1€, je me suis pris un petit Spiderman, comme ça, et la personne, en fait, elle avait, je ne sais pas pourquoi, elle m'a dit, bah écoutez, ça me fait de la peine de les séparer, prenez le deuxième gratuitement, donc voilà, il m'a donné un deuxième Spiderman, comme ça, donc je lui ai dit, bah c'est gentil, merci à vous, donc voilà, il m'a donné ceci en plus, donc ça fait 50 centimes, on va dire, la figurine, la personne était assez sympa, d'ailleurs, la petite anecdote, c'est que, bah, la personne, elle était sympa et tout, il y a un moment donné, je ne sais pas, j'ai entendu une histoire comme quoi, j'espère qu'ils n'ont pas fait des problèmes dans la brocante, mais à un moment donné, la personne, je l'entendais qu'elle disait, enfin, qu'apparemment, ils n'avaient, je ne sais pas, eu un problème avec la brocante, ou je ne sais pas quoi, ils leur devaient 4 euros, qu'ils allaient en fait, les déduire sur ce qu'ils prenaient en boisson, et à un moment donné, le gars, il fait, enfin, son fils, il fait, ouais, à propos, j'ai payé les boissons, on ne m'a pas dédommagé le truc et tout, et le mec, il lui disait, bah, tu sais quoi, je voulais lui donner après un coup de pied dans leur stand, on va régler nos comptes, donc j'espère qu'il n'a pas eu de problème, après, le mec était sympa, en plus que je discute avec lui, c'était sympa, donc je ne sais pas, je ne sais pas exactement ce qu'il y a eu, je n'ai pas trop, je ne suis pas trop, voilà, dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a eu et tout, ça ne me regarde pas, mais voilà, j'ai, voilà, bref. Ensuite, pour 1 euro, j'ai également trouvé un petit vinyle, d'ailleurs, c'est marrant, mais c'est une femme que je vois depuis 2 fois sur les brocantes, que j'avais vu la semaine dernière et tout, et je n'avais pas trop regardé ses vinyles, et dedans, elle avait un vinyle d'une bande originale, en fait, de Zobra le grec, je ne connais pas du tout, voilà, elle me l'a fait à 1 euro, donc ça va encore, c'est plutôt correct, d'ailleurs, c'est assez marrant, mais la femme, elle vivait aussi dans mon village, en fait, elle vivait, en plus, elle ne vit pas dans mon village, en plus, et c'est assez marrant, parce que des fois, je pensais toujours que je vis dans le bled, et en fait, il y a quand même, mine de rien, pas mal de gens qui vivent par ici, donc c'est plutôt pas mal, donc maintenant, les amis, on va enchaîner avec du Blu-ray, du DVD, donc on va essayer d'aller assez rapidement, parce que mine de rien, on est déjà à 20 minutes de vidéo, il y a encore pas mal de choses à présenter, donc ça a été un peu long, on va commencer avec du Blu-ray, j'ai trouvé un peu de Blu-ray, bon, il n'y a pas non plus du Blu-ray de grande qualité, il y a des Blu-rays aussi que j'ai gratuits, donc je vais vous montrer tout ça, non, il me semble qu'il y avait un autre Blu-ray, ah, il est là, voilà, donc déjà pour commencer, pour 1 euro sous blister, je me suis trouvé la forme de l'eau, bon, ça je vous avoue, je l'ai peut-être pris pour la revente, on va voir s'il part, parce que moi je pense que je l'ai déjà, donc à vérifier, en plus il est encore un neuf sous blister, celui-ci, je ne l'ai jamais vu ce film-là apparemment, il est plutôt pas mal de ce qu'on m'a dit, donc à voir, je me demande même si je ne l'ai pas en 4K, moi celui-ci, ensuite pour 1 euro, le Redding, bon, ça je ne l'avais pas, donc je vais le garder sûrement celui-là, le Redtal avec Danny Boon, jamais vu ce film d'ailleurs, sur l'occasion, bon, ça à vérifier, je ne sais plus si je l'ai, bon, après pour 1 euro, ça va encore, le Royaume de Gaoul, voilà, ça c'était 1 euro aussi, Royaume de Gaoul, voilà, je l'ai pris ce film, malheureusement, il n'y a pas de français dessus, je suis un peu dègue, je n'ai pas trop fait gaffe, donc bon, pour le prix que j'ai payé, je pense que j'ai payé 2 euros, pire, bon, je verrai s'il ne vaut pas quelque chose, je le vendrai, parce que je pense que je ne le regarderai pas, il n'y a pas de français, triangle, triangle, voilà, je ne connais pas du tout, triangle, ensuite, bon, ça c'était 50 centimes le Blu-ray, et encore, j'en ai eu des gratuits, parce que, voilà, je vous explique la situation, il y avait un stand, en fait, un ami d'ailleurs que je connais, et tout, et il avait plein de choses, en fait, qui venaient de chez Noz, je pense qu'il a dû récupérer ça dans un lot, parce que je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas de Noz par ici, je ne pense pas qu'il achetait ça à Noz, surtout qu'il les vendait, à la base, il les vend à 1 euro pièce, il sait que quand c'est moi, il fait 50 centimes, parce que je l'achète assez souvent, et en fait, la petite histoire, c'est qu'en fait, je lui avais pris un lot de 20 DVD, en fait, et donc je disais qu'elle avait pour 10 euros, et lui, il pensait, en fait, que j'en avais pris 10, en fait, et donc, je n'arrêtais pas de lui dire, non, non, j'en ai pris, enfin, je lui disais, j'en ai pris, en fait, je lui ai expliqué, j'ai pris par 2, donc 1 euro, donc 2 fois 50 centimes, 1 euro, et il ne comprenait pas, du coup, il me disait à chaque fois 5 euros, et je sais qu'il y a des gens, ils l'auront pris au mot, ils l'auront payé 5 euros, alors qu'il y en a 20, quoi, ou alors ils l'auront pris ça, peut-être que le mec lui fait une remise, ou un truc comme ça, je ne sais pas, alors que moi, le gars, je disais, non, non, mais j'en ai pris 20, en fait, alors j'en ai pas pris 10, j'en ai pris 20, donc ça fait 10 euros, et là, il me fait, ah, oui, d'accord, il me fait, ben, il me fait, ben, au moins, j'ai été un petit peu dans la presse, dans la hâte, que je pouvais choisir mes 4 films supplémentaires, parce que je ne veux pas vous mentir, les amis, faire les brocantes avec mon père, c'est un supplice, mon père fait que se plaindre H24, c'est horrible, enfin, j'ai fait la brocante, 3 brocantes avec lui, mon père n'a pas arrêté de me dire, bon, allez, on y va, allez, on y va, tous les gens, on était resté même pas une demi-re sur la brocante, mon père a déjà dit, allez, on y va, allez, on y va, c'est un supplice de faire une brocante avec lui, donc à un moment donné, je regarde, d'ailleurs, je ne veux pas vous mentir, la 3ème brocante, mon père est carrément venu me chercher, pour qu'on repart, alors que j'étais en pleine négociation et tout, et il arrive, il s'est dit, allez, on y va, et c'est pas agréable de faire une brocante avec lui, c'est toujours dans la presse, alors la petite chose, c'est quand j'ai choisi les Blu-ray gratuits, mon père me disait, bon, Jimmy, tu laisses tout ça là, on y va maintenant, on s'en va, mais je dis à papa, après le problème, c'est que les gens, ils pensent que mon père est méchant, et il y a des fois, je m'énerve un peu sur mon père, parce que c'est un peu usant, t'es en train de regarder, il y a une fois, par exemple, je parlais avec quelqu'un, et mon père, il fait, bon, on y va Jimmy, mais je trouve que c'est un manque de respect, il est en train de couper la parole aux gens, c'est un peu un manque de respect, c'est comme ça, malheureusement, on ne peut pas le changer, mais c'est vrai que c'est un peu triste, t'es en train de parler avec quelqu'un, et ton père, il fait, c'est pas agréable du tout, de faire des beaux comptes avec lui, quand t'entends quelqu'un qui te presse tout le temps, alors les Blu-ray, en fait, au début, quand je lui ai dit, je lui avais dit, écoute papa, les Blu-ray, il m'en file les gratuits, et il lui a dit, moi je pensais que t'en as acheté encore, je dis non, je dis, il me file les gratuits, il m'en file les 4-5 gratuits, donc au final, je me suis un peu dépêché, j'aurais pu en prendre plus, mais malheureusement, j'en ai pris 4, c'est déjà bien, mais voilà, donc je vais montrer d'abord les Blu-ray, donc ça c'est beaucoup, en fait les Blu-ray, il y en avait à 50 centimes, il y en a que j'ai récupéré gratuit, vous n'attendez pas à des trucs de malade non plus, c'est des trucs un peu basiques, donc on a le film Hold Up, j'avoue, je ne connais pas du tout, Hitman, The Last Hitman, je ne connais pas non plus, Synchronik, bon ça c'est encore sympa, je l'ai vu il y a quelques temps, c'est encore sympa comme film, Cold Water, voilà, Cold Water, on a encore ce film là, bon ça sera plus pour vendre, à mon avis, ça ne vaut rien du tout, ça à mon avis, encore un Du Hold Up, et ça c'est cool, un petit film que je cherchais pas trop cher, le Thelma, voilà, donc pour 50 centimes, bah 50 centimes, je vais bien les mettre, il n'y a pas de problème avec ça, donc voilà, pour les Blu-ray, les amis, c'est déjà fini, on va enchaîner maintenant avec du DVD, vous allez voir, dans le lot, il y a quand même un DVD, je suis assez content d'avoir trouvé, et qui n'est pas si commun que ça, mine de rien, parce que je vous expliquerai, donc il y a pas mal de choses, il y a beaucoup de films que je connais pas, donc j'ai pris surtout pour la découverte, on a pour commencer, Le Son In Love, avec Clive Owen, j'avoue que je connais pas du tout ce film, donc ce sera l'occasion, voilà, on va essayer d'aller assez vite, on a le film Relève, donc un film édition de collector, avec du DVD, et un livret inédit, donc voilà, bah je suis allé, vas-y, pourquoi pas, ça a l'air beaucoup du chénose, mine de rien, enfin je pense, Une Vals dans les Allées, voilà, Une Vals dans les Allées, pourquoi pas, c'est des films vraiment pas très connus, Querelle, pareil, je connais pas du tout ce film, Querelle, voilà, ensuite, nous avons le film Hélène, Autopsie d'une disparition, ça peut être sympa ça, Hélène, un petit film avec David Bivochny, ou une série, je ne sais pas, l'intégrale de la saison 2, mince, la saison 2, j'ai mal regardé, Aquarius, c'est de la traque de Charles Manson, bon je pensais que c'était la saison 1, mais pas du tout, génial, ça c'est la base de faire les bouquantes avec son père, que tu t'épêches à regarder les trucs et tout, voilà, enfin bref, Maison Sucrée, Jardin Salé, voilà, ça je connais pas du tout, ça m'a intrigué j'avoue, ça sert pas mal, à voir, ensuite, ça c'est quoi ça, En Présence d'un Clown, un film d'Igmar Bergman, pareil, je connais pas du tout, ça m'a intrigué, en plus, c'est beaucoup du neuf, donc pour 50 centimes, ça va encore, les mouvements du bassin, pareil, je connais pas du tout, ça peut être pas mal, bon ça je l'ai déjà, mes nommies ont été rayés, Benny et June, voilà, donc pareil, 50 centimes, il est encore sous blister, ensuite, Enquête Codée, saison 1, bon ça peut être pas mal aussi, un petit truc d'enquête, pourquoi pas, voilà, Johnny 316, je connais pas du tout ça, Johnny 316, un film de Eric Erfman, je connais pas du tout, Camping Car, Forever, Les Chevaliers du Fiel, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas, ensuite, un nom pour un visage, pareil, je connais pas non plus, ça je l'avais pris dans les films gratuits, voilà, Hélène, et ça, je suis assez content de l'avoir pris, mine de rien, parce que sur le moment, je l'avais pris comme ça, et en fait, c'est plutôt sympa comme truc, c'est le ciné du comité, je pense que je l'avais pris dans les films, que je pouvais récupérer gratuitement, et au final, ça peut être une bonne surprise quand même, parce que ça peut être pas mal, le ciné du comité, l'histoire du cinéma revue et corrigée, par le comte de la claque, et apparemment, derrière, on aurait en fait, 60 épisodes, 190 minutes d'humour, et apparemment, ce serait peut-être des, peut-être des, des formats un petit peu, drôles en fait, comme ici, on a le Titanic et tout, ça peut être pas mal, de voir ça, pourquoi pas, je connaissais pas du tout, donc au final, la hâte, bah, j'ai quand même pris un film sympa, voilà, c'est ça, quand tu fais des brocantes, comme j'ai dit, tu fais des brocantes, quand je fais des brocantes avec mon père, pour tout dépêcher, c'est hallucinant, enfin, ensuite, avant enchaîné avec du DVD, enfin, il faut savoir que la troisième brocante que j'ai fait, c'était au piétonnier tourné, et c'était la première fois qu'il y avait autant de monde, à la brocante du piétonnier, il y avait un monde fou, d'ailleurs, c'est marrant, mais avant que j'aille au piétonnier, tout le monde me disait qu'il n'y avait pas beaucoup d'explosants, et au final, il y en avait quand même beaucoup, beaucoup, j'étais assez étonné, quand même trouvé pas mal, il y avait quand même pas mal de nouveaux vendeurs particuliers, donc, c'était assez cool, quand même trouvé pas mal de DVD, mais non, sur cette brocante, quand même content d'avoir été, donc là, les amis, alors, c'est bien, parce que sur cette brocante, j'ai trouvé un DVD, je pense que je l'ai fait, je sais pas si j'ai fait une affaire, mais le DVD n'est pas si commun que ça, c'est la première fois que je tombe dessus, et en plus de ça, moi, j'ai regardé sur Vinted, Rakuten ebay, il est même pas disponible en vente, donc à mon avis, il doit pas être commun du tout, et pour un autre, je suis assez content, parce que c'est un film en plus que, déjà, je savais pas qui existait, donc c'était un peu la surprise, quand je l'ai vu, et au début, je vais pas vous mentir, j'avais failli ne pas le prendre, parce qu'en fait, j'étais un petit peu pas bien sur la bocante, parce que j'ai croisé quelqu'un, que j'aimais pas spécialement, que j'avais plus vu depuis des années, donc j'avais un peu, j'étais pas bien du tout, du coup, ben, j'étais un peu ailleurs, et au final, j'ai failli pas le prendre, et au final, j'ai bien fait de le, quand je l'ai vu, je l'ai pris direct, pour présenter tout ça, j'ai même pas oublié, ben voilà, je vais déjà vous le présenter, donc voilà, le film que j'ai trouvé dans un bac, et encore, la personne m'a fait un prix, je m'ai même pas négocié, en fait, j'avais pris 5 films, et la personne m'a dit, ben, je m'a dit 4 euros, c'est bon, c'est un vendeur à qui j'achète souvent, il a souvent des choses, des choses nouvelles à vendre, et ils font pas trop cher, et il m'a dit, il m'a fait, t'en as pris 5, mais 4 euros, c'est bon, je lui ai dit, ben écoute, c'est gentil, merci, donc, c'est comme si je l'avais gratuit, donc, je me suis trouvé, le film, Sabrina la Prentissorcière, ben franchement, je savais pas du tout, que c'était sorti en DVD, en film, ce truc là, donc, ceux qui connaissent pas, ça vient d'une, il y avait une série, à l'époque, qui passait sur Club RTL, Sabrina la Prentissorcière, que, ben, c'est vrai que c'est une série, qui est jamais sortie en DVD, je pense pas, je vais l'avoir déjà vue, donc là, quand j'ai vu le film, j'étais pas du tout au courant, qu'il y avait un film, et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, pour ceux qui connaissent la série Riverdale, ben, j'étais un peu en mode, ouais, carrément, donc, je vais lire le signeau, elle est belle, enfin, elle est jeune, belle et sportive, et vient de fêter son 16ème anniversaire, Sabrina est nouvelle dans la petite ville de Riverdale, voilà, Riverdale, c'est en rapport avec la série, et ne veut qu'une seule chose, s'intégrer dans une, dans cette nouvelle communauté, ses parents qui s'offrent un congé sabbatique, la confient aux soins de ses tantes, Hilda et Zelda, le courant passe immédiatement, entre Sabrina, ses tantes excentriques, et le mystérieux chat noir Salem, mais l'école est une autre, une toute autre histoire, Sabrina, il y a tout le mal du monde, à se faire accepter par les autres collégiens, donc, ben, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal, ben, je sais pas ce que ça vaut, j'ai jamais vu, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un film, quand je l'ai vu, ben, je m'y attendais pas du tout, parce que je savais même pas que ce film existait, donc, voilà, ben, bonne trouvaille, comme quoi, en DVD, comme on vient de trouver des trucs, assez, voilà, assez qu'on connait pas, voilà, bon, j'ai également pris pour 1€, les Ninjas sur Revolt, bon, ça, je sais plus si je le possède, donc, je l'ai pris dans le doute, voilà, on va essayer d'aller assez vite pour les DVD, les Pirafuero Vegas, moi, j'ai déjà, mais le mien, il y a un problème, le DVD a un défaut, donc là, ben, je le rentre pour 1€ aussi, donc, il est quand même en meilleur état, quand même, ça va, le mien, il est neuf, et il y a un défaut dessus, voilà, ensuite, dommage collatéral, avec Schwarzenegger, bon, ça, je ne sais plus si je l'ai, mais je l'ai pris pour 1€, ensuite, un petit Vandamme, risque maximum, ça, ben, je l'ai lu à 50 centimes, le risque maximum, ou alors, je l'ai pris dans le lot gratuit, je ne sais plus, mais je ne l'avais pas, petit Vandamme, voilà, ensuite, ça paraît, je ne connaissais pas non plus ce film, Un homme parmi les loups, c'est quand même marrant, mais en DVD, il y a quand même toujours moyen tourner des trucs qu'on n'a pas, et ce film-là en fait partie, je ne le connaissais pas du tout, voilà, Un homme parmi les loups, voilà, c'est la première fois que je tombe dessus, ensuite, un petit Bune Spencer, avec deux super flics, bon, le mien, je l'ai déjà celui-là, mais le mien est rayé, donc celui-là, on met en meilleur état, un petit La Nuit des Généraux, petit film de guerre, ou je ne sais quoi, pareil, ça, c'était un euro dessus, pas trop commun encore, ensuite, un petit Aladdin, Bune Spencer, bon, je l'ai déjà, le mien est rayé, donc là, on rentre un sous-bister, c'est bien, ensuite, un petit Bune Spencer, ça, je ne l'avais pas, ça, c'est cool, le père et un père, voilà, je ne l'avais jamais vu celui-là, donc c'est l'occasion aussi, comme quoi, il y a toujours moyen de trouver des DVDs qu'on ne connaît pas, comme ce film-là, le Al Pacino in Dog Day, Afternoon, voilà, que je ne connais pas du tout, je ne sais même pas c'est quoi le nom français, donc, il y a bien le français dessus, j'ai regardé derrière, mais je ne connais pas du tout, s'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à me dire le nom français, ça m'intéresse, ensuite, les Ceinturions, voilà, ça, je connais deux noms, je ne l'ai jamais vu, donc toujours pour un euro, ensuite, nous avons le Pour l'amour du jeu, avec Kevin Costner et Kelly Preston, voilà, toujours un euro, bon, pareil, je ne connais pas du tout, ici, on a des, je pense que c'est des concerts, à mon avis, ça ici, de Robbie Williams, donc, j'ai plus pris pour mon père, ça, donc ça, c'était un euro, j'en ai pris deux, voilà, comme ça, il y en aura un pour mon père, petit film avec Tom Hanks, rien en commun, bon, moi, je l'ai déjà, mais le mien est en Irlandais, donc ça rentrera dans la collection, ça, c'est assez marrant, celui-là, parce que je l'ai vu deux fois, aujourd'hui, mon meilleur habit, je n'avais toujours pas ce film français, je ne connaissais même pas, d'ailleurs, et la brocante du Pétonnier, je l'ai vu également, il était en vente également, donc c'est ça qui est assez marrant, là, je payais un euro, ensuite, Monsieur Ibrahim, Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, je ne connais pas du tout celui-ci, je l'ai pris dans le, voilà, donc la personne, en fait, elle est vendée, ça, c'était un euro pièce, j'en ai pris pour 10, 10 euros, et en fait, elle m'a dit, écoutez, vous pouvez en prendre un gratuit supplémentaire, donc j'avais pris un gratuit, j'ai également trouvé le Astaris Born, voilà, donc pour un euro, ça, ce film, je ne savais même pas que c'était tiré, le film de base de ce film-là, je ne le savais pas, donc pour un euro, plutôt cool, ensuite, La Nuit des Généraux, pareil, petit film de guerre également, ça, je ne connaissais pas du tout un film de guerre, Les Feux de Forêt, non, Les Feux de Koweït, voilà, je ne connaissais pas du tout, donc c'est quand même marrant, mais il y en a énormément que je ne connais pas, en fait, enfin, j'en ai beaucoup, j'ai 2000-3000 DVD, et je trouve encore des films que je n'ai pas, c'est ça qui est marrant, Wack, The Dog, avec Dustin Hoffman, voilà, donc pareil, un petit film avec Robert De Niro, et Dustin Hoffman, ensuite, 24 Heures Avant La Nuit, avec Edward Norton, voilà, ça, je ne pense pas que je l'avais, donc voilà, ensuite, le Mueland Drive, voilà, Mueland Drive, voilà, plutôt sympa, pour 5€, une belle édition du Gendarme, l'Intégral, je ne vais pas vous mentir, au début, je l'avais pris pour le revendre, mais je vais le garder au final, parce que j'aime bien l'édition, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble l'édition, c'est vrai qu'un fourreau et tout, il est plutôt pas mal, donc on est vraiment sur une édition, voilà, vous voyez, en format vraiment gros coffret, avec voilà, pas mal de petites artworks internes à l'ateur, qui sont, ma foi, plutôt sympathiques, voilà, je vous montre, voilà, ça s'ouvre comme ça, pas tout le monde n'a pu vous déballer, mais en plus, les DVD sont vraiment en très bon état, donc c'est plutôt cool, pour 5€, à la base, la personne avait 17€, et elle m'a dit, écoutez, 5€, ça débarrasse, je lui ai dit, allez, pour 5€, je vous le prends, alors je vais dire que ça coûtait quand même, dans les 40€, enfin 35,90€ le coffret de base, donc 5€, ça se prend, donc là, c'est content, et maintenant, on va passer au dernier DVD, avec du Belmondo, principalement, il y a peut-être un film, c'est pas du Belmondo, mais c'est plus un, un Clint Eastwood que j'avais pas, et là, en fait, le Belmondo, j'ai pu un peu compléter la collection que j'avais des films Belmondo, parce que là, il y a beaucoup de films que j'avais pas, donc d'abord, le Clint Eastwood, je me suis trouvé, le maître de guerre, un film de Clint Eastwood, bon ça, je l'avais pas, donc c'est plutôt cool, et les Belmondo, je vous l'ai très vite fait, donc, pour commencer, on a, 2 films, en 2 parties, avec Samina Seri dedans, donc je savais même pas que Samina Seri avait fait des films avec Belmondo, donc, l'aîné des Fershow, voilà, donc on a les deux, 2ème partie et 1ère partie, donc voilà, plutôt sympa, donc c'était 1€ pièce le DVD, donc à ce prix là, ça va, les mariés de l'an 2, voilà, bon pareil, ça je l'avais pas non plus dans les Belmondo, les Morphalous, bon ça j'ai un gros doute, je sais plus si je le possède, donc à vérifier, ça je l'ai pas, l'Alpager, voilà, l'Alpager de Belmondo, pareil, plutôt sympa, on a également le 1 chance sur 2, pareil, toujours du Belmondo, que celui-là je n'avais pas non plus, l'Inconnu dans la maison, pareil, à un Belmondo que je n'avais pas, le Joyeus Pack, là j'ai un gros doute aussi, je sais plus si je le possède, à vérifier, et les derniers, on a le Scooomoon, voilà, Scooomoon, que je connais pareil, je connaissais pas non plus, donc voilà, pareil, ça sert l'occasion aussi, donc là, les DVD en Belmondo, on a quand même bien pu compléter sa collection de, sa collection de, bah de DVD, de DVD Belmondo, du coup, voilà les amis, ce qui conclut cette vidéo de compte-rendu vide-gonnier, bon vous voyez, encore une fois, en DVD, il y a encore moyen de se faire plaisir, à mine de rien, et encore trouver des films qu'on n'a pas dans la collection, je sais qu'Anne, ils n'aiment pas spécialement le format DVD, mais moi j'aime bien, personnellement, j'en ai encore regardé un de tout à l'heure, bon c'est vrai que la qualité n'était pas géniale, en fait ça dépend des DVD, t'as des DVD, la qualité elle passe encore très bien, et t'en as d'autres, malheureusement, ils passent, ils passent plus du tout, en fait ça dépend un peu des films, mais bon, après, je me suis maté, pour ceux qui voient le savoir, je me suis maté, le gendarme, et les extraterrestres, j'ai envie de me faire une petite comédie, c'est plutôt sympa, encore comme petite comédie, ça passe le temps, je pense qu'après je vais me maté à la folie des grandeurs, je pense que ça fait déjà un moment que je vais les revoir, donc je vais me maté ça après, mais en tout cas, voilà les amis, donc le vide-gonnier est terminé, bon moment, je ne fais plus de brocante avant début mai, donc on verra, peut-être qu'à la fin du mois d'avril, peut-être que j'en ferai d'autres, mais on verra, parce que vous savez, comme mon père va se manger sa copie de maman, ça devient un peu plus compliqué, mais normalement, le 1er mai, je vais peut-être en faire une avec mon ami, normalement, qui va venir me prendre, c'est prévu qu'on en fasse une ensemble, une grosse ensemble, donc on verra, on ira normalement à l'ouverture, donc on verra ce qu'on peut dénicher, mais oui, après au mois de mai, j'en ai quand même pas mal, je sais qu'au mois de mai, j'en ai une grosse à peu près de 700, 800 exposants, espérons qu'il fasse beau, parce que bon, c'est vrai que quand il ne fait pas beau, l'année dernière, il a fait très beau, mais j'ai connu une année où il n'avait vraiment fait pas beau du tout, donc il faudra voir si cette année, ce sera le cas, surtout qu'en ce moment, nous, par ici, les températures, elles ne sont pas géniales, la semaine prochaine, il va annoncer des températures genre 10 degrés, alors qu'ici, on se tapait des températures vraiment petites, donc c'est ça que, on verra bien, mais en tout cas, je sais que fin avril, normalement, il y a encore quelques brocantes, mais malheureusement, moi je ne sais pas les faire, à moins que mon père ne va pas chez sa copine, et que je puisse les faire à la dernière minute, on verra à ce moment-là, peut-être que j'en ferai d'autres, on verra, ça dépendra si mon père va chez sa copine ou non. Du coup, voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une bonne journée, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, salut à tous les amis ! et je vous dis à la prochaine